Donc on va voir ensemble ce texte du sacrifice d'Isaac ou de la ligature ou du ligotage, on verra un petit peu ces notions d'Isaac. C'est vrai, pour commencer, que la notion de sacrifice n'est pas exacte dans le texte, mais elle n'y est pas non plus absente. Il faut être quand même clair, elle n'est pas non plus absente, c'est ce qu'on va voir. Alors, donc ce texte, il est dans la Genèse, donc je vous ai donné les références au chapitre 22 et il comprend les versets 1 à 19, bien qu'on puisse aller un peu plus loin après dans les versets. On verra, mais d'après la généalogie biblique, Abraham est déjà un vieil homme. Abraham est déjà un vieil homme. D'après le Midrash, il a 137 ans. Bon, la généalogie d'Abraham, vous savez que déjà, quand Dieu lui a adressé son appel un peu plus haut en lui disant, va vers toi, sinon qu'on retrouvera, il avait déjà 80 ans. Et son fils, Israël, qui est son deuxième fils, puisqu'il avait eu un premier fils avec Agar, qui s'appelle Ishmaël. Il vient d'avoir son deuxième fils, et c'est vrai que les versets bibliques sont assez rapides. Il a eu un, avec donc Sarah, son fils qui s'appelle Israël. Et dans les versets d'avant, il a organisé un repas, un festin, pour le texte dit « vaille-gamelle », ce qui est un peu compliqué, mais on va dire pour le sevrage. Pour le sevrage. Donc certains disent que c'était à trois ans, certains disent que c'était la fête qu'il a fait pour la circoncision, bien qu'on, normalement, un enfant n'ait pas sevré à la date de la circoncision, qui est huit jours. Et puis, le texte s'interrompt, et va commencer notre texte. Donc on se dit que Isaac est jeune, d'accord ? Ce que les commentaires bibliques et rabbiniques du Midrash contredisent, Isaac, au moment des faits, il a 37 ans. D'accord ? Comment on trouve ça ? C'est quand on va refaire après la généalogie, quel âge avait Israël, ses enfants, quand on va mettre les dates ensemble. Donc effectivement, on va voir ça. C'est vrai qu'il est appelé, on va voir ça dans le texte, c'est vrai qu'il est appelé jeune homme, mais ce n'est pas du tout un petit enfant. Ce n'est pas du tout un petit enfant, c'est corroboré par tous les commentateurs bibliques, par Rachid, dans le Talmud, dans le Midrash. Juste, Sarah est absente de cette scène-là, d'accord ? Sarah n'est pas l'âme de cette scène-là. On y reviendra. Donc on va rentrer dans le texte doucement, on va lire ça, et on va essayer ensemble déjà de rentrer dans les mots du texte. Et ce fut, si vous avez des questions d'hébreu, n'hésitez pas, hein ? Et ce fut, après, les paroles, celles-ci, littéralement, mais c'est aussi une chose. Donc ce fut, après ces paroles, celles-ci, Alors, vous savez qu'il y a plusieurs noms de dieux dans la Bible. Elohim est un de ces noms. Donc pourquoi est-ce qu'ici on a employé ce nom-là et pas un autre ? Mais aussi, il y a une autre particularité, c'est qu'il est précédé de l'article défini. Donc c'est Ha Elohim. C'est pour ça que dans les bonnes traductions, c'est marqué Alors, le Elohim, ou avec l'ellipse, l'Elohim. Nissa. Nissa, c'est une épreuve. C'est comme ça qu'on traduit généralement. Il a éprouvé. Nissa Yon. Mais évidemment, ça a aussi la notion de miracle. Mais bon, le miracle, c'est aussi le fait d'avoir survécu à une épreuve. Le Midrash, il ira plus loin, mais on va en rester là pour le moment. Nissa est Avraham. Il a éprouvé Avraham. Alors, l'hébreu biblique a une particularité. C'est que le complément d'objet direct pour les verbes transitifs est précédé d'une particule qui s'appelle « être ». D'accord ? Cette particule, normalement, ne se traduit pas. D'accord ? Dans l'interprétation biblique traditionnelle, et on va revenir après, le grand maître qui s'appelait Rabbi Akiva, avait cette particularité qu'il disait « je peux expliquer tous les « être » qui sont dans la Torah. » Finalement, le « être », mais ça dépend de la voilisation, il peut dire aussi « avec ». D'accord ? Donc, c'est pour ça que je l'ai marqué comme ça. C'est aussi un mot compliqué qui, normalement, est une formule de politesse. Mais, c'est plutôt une action de grâce, quoi. « S'il te plaît », bon, c'est un peu compliqué, mais on va dire en tout cas, c'est « s'il te plaît ». Ou en tout cas, ici, c'est traduit par « donc ». « Êtes », on retrouve toujours notre « être ». « Êtes » « bincha » « ton fils ». « Êtes » « yechidecha » « ton unique ». « Acher » « ahafta » « Celui que tu aimes », mais c'est un passé, c'est un passé présent. « Celui que tu aimes » « et » « yitzraq » « et » « yitzraq ». Bon, les comptateurs classiques, évidemment, vont poser la question, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il met autant de formules ? Parce que si c'est ton fils, je sais bien qui c'est. « Et » « yitzraq » « que tu aimes » « et » « yitzraq ». Bon, le Midrash dit, c'est que peut-être Abraham, au départ, pensait que peut-être que c'était Ishmaël, donc il fallait lui préciser. « Ve lech lecha » « et va pour toi ». Ça, c'est intéressant, on y reviendra, que c'est exactement le même terme que l'appel que Dieu adresse à Abraham lorsqu'il lui dit, « quitte ton pays d'origine pour aller vers la terre que je te montrerai ». C'est exactement pareil, « lech lecha » « lech lecha » « va pour toi », « va vers toi ». D'accord ? « La lechette » c'est « allez ». « Ve lech lecha » « elle » « vers » « Eretz Amoria » « la terre de Amoria » On verra ce terme plus tard, « Amoria » mais apparemment, littéralement, c'est un nom de lieu. C'est un nom de lieu. « Ve ha halleu » « et » « fais le monter » ou « monte-le ». « Cham » « là-bas » « leola » « pour un hola ». Alors là, effectivement, hola, alors, hola, vous savez comment ça s'est traduit ? Dans les bibles modernes, c'est traduit comme étant un holocauste. Pourquoi un holocauste ? Alors, littéralement, hola, c'est le fait de faire monter. Mais c'est un terme qui a un sens précis dans la terminologie des sacrifices. Il y a plusieurs types de sacrifices qui seront normalement détaillés beaucoup plus tard dans le livre du Lévitique. Mais il y a déjà eu des sacrifices dans la Bible auparavant. Et le hola, qui désigne le fait de faire monter, c'est un sacrifice qui est complètement donné à Dieu. C'est-à-dire que, normalement, il y a des fois dans les sacrifices, il y a une part pour les prêtres, il y a une part pour le propriétaire. Il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a des sacrifices obligatoires. Il y a des sacrifices qui sont faits de façon spontanée. Et donc, comme ce sacrifice est complètement donné à Dieu, il n'y a aucune part ni pour l'homme ni pour le prêtre. Donc, il est entièrement consumé. C'est pour ça qu'on a fait de tout ça le terme holocauste. C'est-à-dire qu'il est entièrement consommé. Consumé, pardon. Donc, « Ve'alousham le hola » « Et monte-le là-bas pour un hola » « Al sur » « Akhad une » « Et arim des montagnes ou des monts » « Achèr Omar et l'Echa » « Que je dirai vers toi » « Que je te dirai » « Donc, apparemment, c'est clair, quoi. » « Tu vas prendre ton fils Isaac. » « Je vais t'indiquer un endroit. » « Et tu le feras monter en holocauste. » « Vayashkem Abraham Baboker » « Vayashkem » c'est « Se lever tôt ». D'accord ? « Vayashkem » Donc, il s'est levé tôt. « Abraham Baboker » « Le matin. » « Et il a saint ou scellé son âne. » « Et il a pris. » « Et il a pris. » « Et il a pris. » « Et chené ne arave. » « C'est deux adolescents. » « Qui sont-ils ? » « C'est une bonne question. » Certains disent qu'il y avait Eliezer qui était son serviteur et Ishmael aussi qui était là. « Mais en tout cas, donc il y avait Abraham qui est venu avec deux adolescents. » « Et chené ne arave itto » avec lui. « Ve et Yitzraq Beno » « Et Yitzraq son fils. » D'accord ? Donc, ils sont quatre. « Donc, ils sont quatre. » « Vaivaka. » « Livkoa, il a... » « Oui, c'est fendre, c'est casser. » « Il a cassé. » « Atse Ola. » « Des bois de Ola. » « Donc Abraham, il sait de quoi il s'agit. » « D'accord ? » « Donc, il a cassé des bois de Ola. » « Pour faire un sacrifice, à un moment, il faut le consumer. » « Donc, il faut du bois. » « Vaillakom, il s'est levé. » « Vaillélech, et il a... » « Et il a là... » « Hel, vers... » « Hammakom, vers le lieu. » « Vers le lieu. » « Acher, à marlo, à Elohim. » « Que lui a dit le Elohim ? » « Donc, entre le verset 2 et le verset 3, on y reviendra. » « Abraham, il sait très bien où on va. » « Parce qu'au départ, on lui a dit, tu vas aller là-bas, vers la terre de Moria, sur l'un des monts que je te dirai. » « Et là, directement, il va vers le... » « Vaillélech, et la Makom, à cher, à marlo, à Elohim. » « Et il est là, vers le lieu que lui dit l'Elohim. » « Et donc, entre le verset 2 et le verset 3, Abraham, il sait très bien où il va. » « Il sait dans quelle direction il sait. » « Baillélech, dans le troisième jour, on reviendra pourquoi. » « Et Abraham, l'asset s'est élevé, élevé, il a élevé, et énav ses yeux. » « Vaillélech, et il vit le lieu de loin. » « Les commentateurs classiques de la Bible se posent la question de pourquoi ça a duré trois jours. » « Et donc, on se pose la question de savoir d'où est-ce qu'Abraham est parti. » « D'accord ? » « Alors, vous savez qu'Abraham, il a... » « Depuis l'appel divin pour aller dans la terre d'Israël, Abraham, il a beaucoup voyagé. » « Il a beaucoup bougé. » « Donc, on ne sait pas exactement dans quelle ville il résidait. » « L'une des... » « Après cet épisode-là, la Bible dit clairement qu'il va s'établir dans la ville de Bercheva. » « D'accord ? » « Qu'il va s'établir dans la ville de Bercheva. » « Donc, on fait des recoupements bibliques pour essayer de savoir de quel lieu il a été et pourquoi ça lui a mis trois jours. » « D'accord ? » « Il se trouve qu'après cet épisode, Sarah, dans le chapitre d'après, Sarah va mourir. » « Et que Sarah, il va l'enterrer à... » « Il va l'enterrer à Chèvron. » « D'accord ? » « Donc, on suppose aussi que c'était l'un des lieux de résidence d'Abraham. » « En tout cas, s'il était parti de Chèvron, puisque Sarah y était, on va dire qu'en marche à pied de Chèvron, le mont de Moria, évidemment, sera désigné dans la tradition comme étant le mont de Jérusalem, ce qui sera plus tard le mont du Temple, et que donc, a priori, il faudrait trois jours de marche à pied pour aller de Chèvron jusqu'à Jérusalem. » « En tout cas, ce voyage met trois jours. » « Et au troisième jour, Abraham, il a levé ses yeux. » « Et il vit le lieu de loin. » Le soir, on va en parler longuement, ça veut dire quoi, cette histoire ? Il s'arrête au milieu, c'est quoi cette vision du lieu de loin ? Il sait très bien où c'est. La Bible a dit, vers là-bas, et Abraham, il sait, et il se dirige vers là-bas. « Avraham, il dit à ses adolescents, donc a priori, les deux, sauf Isaac, « Chez vous, lachem, chez vous, c'est lâchez-vête, s'asseoir, installez-vous, lachem pour vous. » Ici, « Im achamor, avec l'an, va'ani, ve'anar, et moi, et l'adolescent, donc a priori, il sera que. » « Nelecha, nous irons. » « Ad ko, ko, c'est pas po. » On va dire que ici, ça veut dire vers là-bas, mais c'est pas non plus cham. On a vu plus haut, cham. Donc, vers là. « Ve'nichtahave, et nous nous prosternerons. » « Ve'nachuva alechem, et nous reviendrons, ou nous retournerons vers vous. » La question, s'il s'agit de sacrifier son fils, il y a l'un des deux qui ne va pas revenir. D'accord ? Donc, c'est pas encore clair. « Ve'ikach Abraham est atse à Ola, et Abraham a pris les atse, les bois à Ola, de Ola, dont on a parlé plus haut. » « Ve'yassem alitschak beno, et il a mis sur Yitzchak son fils. » « Ve'yassem alitschak beno, et il a pris dans sa main, et aesh, le feu. » Il doit avoir un flambeau ou une flamme, parce qu'on voit bien que la notion de sacrifice, elle est présente. Il faut du bois, c'est-à-dire qu'il faut du bois, il faut du feu. « Ve'eta ma'achelet, ma'achelet, c'est traduit par le couteau, le coutela, c'est pas vraiment un couteau, mais on va dire que c'est un objet tranchant. » On reviendra là-dessus, ça veut dire qu'ils étaient d'un commun accord, donc apparemment, Yitzchak commence à savoir de quoi il s'agit. Mais, c'est tout de suite l'objet du verset suivant. « Ve'yomèr Yitzchak el-Abraham, et Yitzchak a dit à Abraham, « Avive son père. » Pourquoi la répétition, c'est Abraham, c'est son père, on y reviendra. « Ve'yomèr avive, et il dit, mon père. » « Ve'yomèr ineni beni, et il dit, me voici, mon fils. » « Ine, voici, ahèch, le feu. » « Ve'yitzim, et les bois. » « Ve'yayé asé léola. » « Ayé », c'est compliqué, mais ça indique aussi, effectivement, la question du lieu, enfin, du lieu, oui, où est-ce qu'est la chose. « Ve'yayé asé, et où est l'agneau léola. » Donc là, ça apparaît. Apparemment, pour Yitzchak, c'est clair qu'on va faire un sacrifice, et s'il y a un sacrifice, eh bien, il faut effectivement un couteau, il faut du feu, il faut du bois, et il faut un animal. Donc, Yitzchak pose la question, littéralement, il manque bien quelque chose. D'accord ? « Ve'yomèr Abraham, et Abraham dit, Elohim yire lo'ase léola. Elohim verra pour lui l'agneau, léola pour léola. » Pourquoi cette réponse ? Le Zohar va y revenir, parce que c'est pas clair. « Abraham dit, laisse faire Dieu. Il va trouver ce dont il a besoin, pas ce dont nous avons besoin. » C'est important, ça. « Béni. » « Va'y lécho chéné miardav. » « Et ils sont allés, les deux ensemble. » La même expression va revenir plusieurs fois, mais ça veut dire qu'à chaque fois, ils sont dans comme un accord, donc Yitzchak a compris, ils disent, ils ne s'inquiètent pas. « Va'yavrohou elamakom, et ils sont venus, elamakom, vers le lieu. » « Achèr amarlo a Elohim, que lui a dit Elohim. » « Va'yivén sham Abraham etamizbeach. » « Abraham, il a construit, ou bâti, là-bas. » « Etamizbeach, misbeach, c'est le lieu sur lequel on fait le sacrifice. » D'accord ? Donc, on traduit par l'autel, normalement, c'est le misbeach, c'est ce qui va permettre de faire le zévar. Et le zévar, c'est un autre terme pour dire le sacrifice. D'accord ? Le misbeach. La roch, littéralement, il a étalé, il a étalé, et le terme ici, qui est le terme le plus connu, « Vayaakod etzitzrak. » Mais non. Et il a été oked. Oked, donc c'est vraiment lié, serré fort. Donc, la ligature, le ligotage, l'encerrement, il n'y a pas vraiment l'idée d'une corde, parce que quand on dit qu'on ligote, il faut bien qu'il y ait un élément. Il y a le fait qu'effectivement, il l'a enserré, quoi. D'accord ? Il a enserré Yitzrak, son fils. «Vayasem auto à la misbeach. » Et il a mis sur le misbeach, donc cet autel, « mi ma'al etzim » au-dessus des bois. Donc, il a fait l'autel, il a fait les bois, il a ligue. Alors, c'est intéressant, on reviendra peut-être là-dessus, mais ça veut dire qu'il a d'abord fait, il a d'abord ligoté son fils, et après, il l'a mis sur les bois. Il ne l'a pas ligoté au bois. Vaishlach, Avraham et Yadot. Il a envoyé. Dans la traduction, il a jeté sa main, mais bon, c'est Vaishlach, c'est qu'il a envoyé Avraham sa main. « Vaikach et amachelet » et il a pris le couteau, « l'ishrot et beno » pour égorger son fils. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est une hakeda, mais concrètement, Avraham, à un moment, il va venir pour égorger son fils. Vaikra Elav. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a des traductions où ils disent, ils ont crié, mais l'ikro, c'est appeler. L'ikro, c'est appeler, c'est lire, c'est anikoré, je t'appelle. Vaikra Elav et a appelé vers lui Malach Yudkevavke, un ange de Yudkevavke. Donc, deuxième nom divin qui apparaît. On avait commencé le texte par Ahélohim, et maintenant, on a un ange de Yudkevavke. C'est le fameux tétragramme. On a un ange de Yudkevavke. Donc, pourquoi est-ce qu'on change de nom divin ? Mais en tout cas, il y a un ange qui provient de Yudkevavke. Vaikra Elav et il dit Avraham, Avraham. Et il dit Avraham, Avraham. Pourquoi deux fois ? On y reviendra. Il dit Abraham, Avraham. Vaikra Elav et il dit Ineni, me voici. Vaikra Elav et il dit Al-Tishlach. N'envoie pas ta main vers l'adolescent. Et ne lui fais rien. D'accord ? Là-dessus, vous savez que sur ça, il y a un Midrash très connu. Le Midrash raconte que la Bible nous a raconté qu'une partie des faits. C'est que ça a été très compliqué pour Avraham, cette histoire. Et que ça a été compliqué. Il a dû traverser des monts. Il a dû traverser des mers. Il y a un grand Midrash là-dessus, etc. Et qu'Abraham était déterminé à faire la volonté divine. Et que la volonté divine était qu'il doit tuer son fils. Pourquoi est-ce qu'Abraham accepte, etc. ? On y reviendra. Mais en tout cas, d'après le Midrash. Donc, Abraham fait tout ça. Il se bat. Vous savez que d'après le Midrash, Sarah va en mourir. D'après le Midrash, parce que Sarah a compris de quoi il s'agissait. Sarah a compris de quoi il s'agissait. Et la pauvre, comme c'était son seul enfant et l'enfant qu'elle a désiré aussi ardemment, elle en mourra. C'est pour ça que c'est l'épisode d'après. Mais en tout cas, d'après le Midrash, Abraham a fait tous ses efforts, tout ce que ça a dû lui coûter pour sacrifier le fils qu'il a longtemps désiré, etc. Et donc, au dernier moment, il y a un ange qui vient et qui lui dit arrête. Il dit non, je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. C'est pas possible. Même si tu es un ange, moi, je veux faire la volonté divine et personne ne pourra m'arrêter. Alors il dit non, arrête-toi. Tu sais quoi, alors laisse-moi au moins juste lui entailler un peu la gorge. Comme ça, au moins, j'ai fait quelque chose. C'est pour ça que, c'est pour ça d'après le Midrash qu'il y a cette répétition. Al-Tishlar Yadécha El-Anar, n'envoie pas ta main vers l'adolescent, vers Al-Tasloméouma, et ne lui fais rien. Surtout, ne le touche pas, rien du tout. On va dire, mais laisse-moi montrer au moins quelque part que, voilà, je fais ce que Dieu me demande. Je ne veux pas m'arrêter en cours de route. Non, non, ne lui fais rien, ne le touche pas. Al-Tishlar Yadécha El-Anar, n'envoie pas ta main vers l'adolescent, vers l'adolescent, vers l'adolescent, vers l'adolescent, vers l'adolescent, vers l'adolescent. « Que tu es quelqu'un qui craint, que tu es un craignant de Elohim. » Question classique. Donc avant, ce n'était pas le gars. Oui, oui, tout à fait. Et il n'y a plus l'article. « Maintenant, je le sais. Tu as fait l'épreuve ultime, tu m'as montré que tu étais capable de sacrifier ton fils, donc maintenant, je le sais. » Bon, le maître, je dis, attendez, il a quand même 137 ans, non ? Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on sait qu'Abraham, il est quand même dévoué pour Dieu. Il a quitté sa famille, il s'est battu avec des rois, il a été jeté dans la fournaise pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, il a cassé les idoles de son père, il en a fait du chemin. Il en a fait du chemin. Alors pourquoi est-ce que maintenant, Atta, maintenant, je sais. Avant, tu ne savais pas. C'est très intéressant, on y reviendra là-dessus, parce que ça veut dire que les personnages bibliques en général, mais surtout les patriarches, parce qu'on parle des patriarches ici, on parle des grandes figures, les patriarches, il y en a trois dans la Bible, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont des personnages qui sont en devenir. Abraham, il n'est pas Abraham. Il devient Abraham. Dans le Ménage, on dira que dans la vie d'Abraham, il y a eu dix épreuves. Qu'Abraham a dû surmonter dix épreuves. Mais chacune, et que celle-là étant la dernière, mais, on va y revenir, mais ça veut dire que il est en construction. Je n'aime pas le terme, mais ici, malheureusement, c'est le cas. Il y a une initiation. C'est initiatique. C'est quelque chose qui va lui permettre de devenir quelqu'un d'autre. ou de révéler un autre aspect de sa personnalité. Même à 137 ans. On verra plus tard qu'il y a un seul personnage dans la Bible qui échappe à cette règle. On va y revenir dans le Zohar. Mais en tout cas, Abraham, voilà, il a 137 ans et Dieu lui dit « Attends, maintenant je sais. Maintenant je le sais. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait. Mais maintenant, à ce moment-là précis, je sais que tu me crains. » C'est Dieu qui parle ou c'est l'ange ? Très bien. Très, très bonne question. Parce que on a l'impression que dans le texte, que c'est l'ange qui parle au nom de Dieu. Ou c'est l'ange qui dit « Maintenant je sais ». Peut-être que Dieu savait, l'ange ne savait pas. Ça serait une autre question. C'est possible. Avec la Bible, quand on est dans le texte, on n'a pas de problème. « Maintenant je sais. Et tu ne m'as pas épargné. » D'accord ? En héros moderne, l'art sort, c'est faire des économies. Donc, tu ne m'as pas épargné ton fils. Donc, tu as été capable pour moi de me donner ce que tu as de plus cher. Alors, maintenant je sais que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Et Abraham, il a levé ses yeux. Pourquoi il les lève ? C'est une bonne question. «Vayar » « Et il a vu. » « Veïné. » « Et voici. » « Aïl et Khad. » Pardon. « Aïl et Khad. » Je ne sais pas pourquoi « Acha. » Ah oui, derrière, pardon. « Et il a vu un bélier, Acha, derrière. » Rappelez-vous que Yisra, lui, il pensait que c'était un agneau. D'accord ? Mais ici, il voit un bélier qui est un bélier qui est derrière. « Ne-echaz bas-bach be-carnav. » « Ne-echaz » ça veut dire « il est attaché, enfin il est pris. » « Bas-bach. » Le zbar, ça serait un fourré, un buisson des carnaves dans ses cornes. Donc l'image, elle est claire. Il y a un bélier qui ne peut plus bouger et ses cornes sont prises dans un buisson. Donc il bouge et il ne peut plus bouger. « Pas grave, il peut le sortir de là. » Oui, mais c'est à l'image. Donc il voit ça. Où est-ce qu'il était ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu avant ? Où est-ce qu'il apparaît celui-là ? On ne sait pas d'où il sort. Voilà. Donc tout d'un coup, il y a un bélier qui est là. Il a la tête dans le buisson. Il ne peut plus bouger. « Va-y-eh-ler à Abraham. » Et Abraham est allé. « Va-y-car est à-il. » Et il a pris le bélier. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. D'accord ? On ne lui a rien dit. Donc apparemment, il comprend de lui-même que tu sais quoi ? Je suis venu pour faire un sacrifice. Ce n'est pas mon fils. Au moins, je vais en faire un. D'accord ? Au moins, je vais en faire un. Donc il va le prendre. « Va-y-ah-le-u le-ah-olah » Et il l'a fait monter en « o-lah ». Donc le « o-lah », on le trouve ici. « Tachat beno » Littéralement « sous son fils ». Tachat beno, sous son fils. Ou à la place de son fils. « Va-y-car a-braham shem amakom a-ou » Et Abraham a appelé « shem amakom a-ou » le nom de ce lieu. « Ha-shem iré » Et donc là, on revient sur le tétragramme. « Yud-ke-vav-ke » « Yud-ke-vav-ke » « Yir-e » « vera » Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le verbe « voir », que c'est au futur. « Ha-shem iré » « Ha-shem iré » « dont il est dit aujourd'hui » « Be-ar ha-shem iré » « Dans la montagne de Yud-ke-vav-ke » « Il sera vu » C'est un peu compliqué Mais c'est vrai que plus tard Quand on parlera Des grandes fêtes Et la Torah dit qu'il y a un commandement D'être vu par Dieu Donc c'est une expression qu'on retrouvera plus tard dans la Bible « Yer-a-e » Que tu devras te faire voir Tu devras te montrer devant Dieu Donc c'est ce lieu-là Et l'ange de Yud-ke-vav-ke l'a appelé une deuxième fois « Minashamaim » depuis les cieux Vaï-homer Et il a dit « Bi » « Bi » par « moi » Donc c'est vrai que l'ange parle au nom de Dieu C'est vrai que c'est présent ici « Bi » « Nishbati » « Par moi, j'ai juré » « Neum » « Neum » C'est un discours Des fois c'est traduit par un oracle Mais je n'aime pas cette notion d'oracle « Neum » C'est un discours C'est pas une parole C'est plus large Mais « Neum » C'est un discours « Neum Hachem » Qui « Ya'an » Que parce que « Asher Asita » Et « Adavaraze » Puisque tu as fait cette chose Cette chose « Ve lo khasakta » La même expression que plus haut Et que tu n'as pas épargné « Et bincha » Ton fils « Et yechidecha » Ton unique « Ki varech avarechecha » Car bénir, je te bénirai « Ve harbe » « Harbe » Et Beaucoup, je multiplierai Ou multiplier, je multiplierai « Et zaraha » « Zaraha » C'est vrai qu'en général C'est traduit par la descendance Mais le « Zera » En hébreu C'est aussi la semence Mais c'est un terme Qui veut dire la semence Ou la descendance Bon Ça choque un peu Quand on dit Je multiplierai ta semence Mais c'est pour ça Qu'on traduit par Je multiplierai ta descendance Mais en hébreu C'est le même terme D'accord ? Le « Zera » Ça peut être C'est la semence Soit humaine Soit végétale En tout cas C'est ce qui va produire Des fruits Et je multiplierai Ta semence Comme les étoiles des cieux Et comme le sable Sur la lèvre de la mer Ou sur le bord de la mer Donc tout de suite Cet épisode Il prend tout de suite Une grande dimension Parce que Il y a Une bénédiction divine Assez impressionnante Évidemment La question C'est Quel rapport Entre la bénédiction Et ce qui a été fait Et se béniront Ou seront bénis Dans ta semence Toutes les nations De la terre Par suite Que tu as Entendu ma voix On y reviendra Mais ce n'est pas La première fois Qu'Abraham Reçoit des bénédictions Divines Mais celle-là Elle fait de lui Un personnage Universel C'est-à-dire C'est maintenant Tous seront bénis Par toi On y reviendra Mais cette notion De religion Abrahamique Elle n'est pas Sans fondement Bien au contraire Dans la Bible Abraham c'est vraiment Le fondateur C'est le fondateur C'est le fondateur De tout De quelque chose Qui touche Bien au-delà De lui-même De ses enfants Puisqu'ici C'est vraiment Tout le monde Sera béni par toi Abraham Retourna Vers ses adolescents Et ils se levèrent Et ils allèrent Ou allèrent Et ils allèrent Ou ils allèrent Ou allèrent Ensemble Le même terme El Be'er Shava Vers Be'er Shava Donc tout le monde sait Be'er Shava C'est le C'est le Puisset D'accord Parce qu'il y avait Cette puisset S'appelle Be'er Shava Le puisset La ville de Be'er Shava Vous voyez Shev Abraham Be'er Shava Et Abraham S'est installé A Be'er Shava Ce que je vous disais Donc à partir de maintenant Il va S'installer Dans cette ville Dans cette ville De Be'er Shava Voilà Voilà en gros Ce texte Alors évidemment Il faut comprendre Que comme c'est un texte Biblique Dans la tradition juive Chaque mot Chaque verset Chaque lettre A un sens Il faut qu'on Qu'on puisse comprendre Dans ces mots Dans ce texte Dans le texte Biblique Divin Quel est cet épisode De quoi on parle C'est vrai Que Cet épisode Après Il deviendra central Parce que pour lui Vous savez que nous C'est un texte Qu'on lit tous les matins D'accord C'est un texte Qu'on lit tous les matins Parce qu'il Parce qu'il témoigne De Du Du service divin Pour les grandes fêtes Du nouvel an De Rosh Hashanah Ou de Kippour Ou du Grand Pardon C'est le texte Fondamental De cette C'est le texte Fondamental De cette journée Donc Voilà Pour le texte Pour le moment C'est le texte C'est le texte C'est le texte On va C'est le texte Sous-titrage FR ?